Est-ce que, à tout hasard, vous connaissez le lac Maudit ? Non, je vous rassure, vous n'êtes pas dans une vidéo du Grand JD, on est bien dans les chroniques chaotiques. Mais je vous présente le fameux lac Maudit. Ça fait dix ans que je viens dans les parages de ce fichu lac Léman, avec l'espoir de profiter sans scrupule de la beauté du lieu pour agrémenter mes images d'orages. Bon, et puis surtout, ça part des dizaines de photos magnifiques déjà captées par les collègues, suisses ou pas d'ailleurs, qui ont donné au fil du temps une certaine aura, orageuse à sec. Mais j'ai eu beau y venir au moins cinq ou six fois, saison après saison, les orages ont toujours été très timides avec moi ici. Ah si, j'ai quand même eu un coup de foudre en 2019, et c'est tout. Je crois bien que j'ai une malédiction avec le lac Léman, j'ai dû briser un miroir un jour, c'est pas possible. Donc, j'espère un peu briser le sort aujourd'hui. En tout cas, ce spot que j'ai trouvé par hasard est vraiment magnifique. Et surtout, il n'y a personne. Je suis tout seul. Je trouve ça incroyable pour un endroit aussi beau. Mais moi, ça me va très bien. Je vais pouvoir profiter de ma soirée au maximum. Au pire, ça aura été une belle découverte. Et j'aimerais bien rajouter un peu d'orage par là-dessus quand même. On va croiser les doigts pour la suite. En revenant des Etats-Unis, je prends plaisir à retrouver ce genre de chasse un peu tranquille, où on arrive bien en avance sur le spot, et où on laisse l'appareil photo de côté par moments, pour s'aérer l'esprit, le temps que le ciel veuille bien opérer un premier contact. Et bien écoutez, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça devient carrément intéressant. Puisque là-bas, ça gonfle sérieusement. Je pense que vous vous en rendez compte. Et d'ailleurs, je vois de plus en plus d'activités électriques. C'est les orages qui se trouvaient sur la Saône-et-Loire il y a encore deux heures, et qui commencent à progresser vers le Jura. Donc à force, ça va peut-être se rapprocher d'ici et me donner quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas, sachez que là, ça y est, ça choute de l'orage. Surtout, l'horizon s'est devenu très actif. En l'instant, c'est que des intras principalement ou des inters, il n'y a pas de foudre, mais c'est très joli. Vraiment, ambiance très plaisante. J'essaye de faire quelques photos d'ambiance, puis on va attendre la foudre proche bientôt. Forcément, en voyant ces bourgeonnements sur l'horizon, je ne pouvais qu'être confiant. Et puis surtout, tous ces éclairs là, de plus en plus nombreux. Regardez celui-ci par exemple. Eh bien, c'était le dernier de l'orage en fait. Mais j'ai persévéré quand même. J'ai shooté en direction du lac pendant de longues minutes, pendant une heure et demie en fait. Avant qu'enfin, il se passe quelque chose. La foudre vient de frapper Lausanne sous une nouvelle cellule. Bon, c'est joli, mais vraiment trop loin à mon goût. Moi, je suis venu pour la foudre proche, au-dessus du lac, comme sur les photos des confrères. Ah, voilà qui est mieux. Mais cet impact sera le seul observé ce soir-là sur le Léman. Comme lors de toutes mes visites précédentes, l'orage sera resté très minimaliste, m'évitant jusqu'au dernier moment, et ne me donnant que des graines au lieu d'un festin. Autant dire que je reste sur ma faim et que je ne considère pas avoir brisé la malédiction. il y aura certainement d'autres épisodes autour de ce p*** de lac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501